Yo les gens, c'est Zoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Blizzing. Aujourd'hui on va partir invoquer sur le nouveau Blizzing Festival qui n'est qui d'autre que Obito. Ça fait plaisir, voilà mon personnage préféré. En plus de cette forme incroyable, l'artwork est magnifique. La 5 étoiles est incroyable, je préfère la 5 étoiles que la 6 étoiles, ça c'est un peu classique on va dire sur Blizzing, c'est souvent le cas. Mais voilà, il est vraiment un très très bon personnage qui ne sort pas de l'ordinaire mais c'est surtout les habiletés qui ont un petit charme. J'arrive toujours pas à aller dans le détail depuis tout à l'heure, je ne peux pas aller dans le détail. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. De toute façon vous allez sur Twitter, vous regardez Nordax, Nordax Blizzing, vous verrez la fiche du personnage, c'est franchement bien. Les animations sont plutôt cool même si l'ultimate c'est vraiment pas dingo. En fait ils ont essayé de faire comme Storm mais du mauvais Storm en fait. Vraiment c'est pas ouf, on dirait, ils n'ont pas mis les moyens quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite pour parler globalement de la célébration, on a un mode PVP, enfin un nouveau mode entre guillemets quoi. En fait c'est un mode où vous allez affronter que des bots, que des teams de bots qui ont des personnages ultimètres rouges. Et en fait la particularité de cet événement pour quoi jouer contre des bots, c'est qu'en fait vous allez gagner, comme vous pouvez voir, un multiplicateur de 1,5 fois sur les Clash Coins. Donc c'est plutôt pas mal pour acheter des objets et tout en sachant qu'ils ont ajouté le Sasuke, le Sasuke Reward qui est normalement ici. Je vais vous montrer, c'est de ces Clash Coins là, là ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. Allez s'il te plaît, voilà celui-là, ils ont ajouté le Sasuke ici, c'est cool, il n'y en a qu'un seul exemplaire, pourquoi pas, même si bon c'est pas un personnage gottière en PVP, clairement pas. Je vais voir un petit truc sur mon émulateur. On a le panel mission, que là il y a un truc qu'ils ont ajouté mais que je n'ai pas pu en parler, je trouve ça très très bien. Ça a été cool qu'ils le fassent plutôt du coup. Mais c'est une bonne initiative, c'est cool, ça force à retourner sur le jeu, ça force à se connecter, ça force à jouer. C'est ce qui donne envie, il faut donner envie aux joueurs de jouer parce que là clairement il n'y a pas grand chose, déjà il n'y a pas de choses nouvelles. En plus si tu n'as pas des raisons de jouer, là vous avez un Naruto Sexy Jutsu à récupérer. Bon la dernière fois c'était pour Naruto SM, c'était plus intéressant. Et le premier c'était une Medma qui était un perso gratuit, enfin un perso farmable, donc là il n'y avait vraiment aucune utilité à part pour introduire le système. Les raids d'Emergence Mission, tout ça, on a un nouveau raid, Kinkaku, Ginkaku, voilà, deux personnages qu'on attendait. Bon ils ont mis un petit peu de temps à les sortir quand même, mais ils les sortent en super impact. J'ai regardé très vite fait, ils ne m'ont pas, je ne me suis pas arrêté sur leur carte, c'était pas incroyable, je n'ai pas regardé précisément. Mais voilà, si je ne me suis pas arrêté dessus, c'est que ce n'est pas incroyable. Et on a aussi le super impact boss rush, donc ça c'est l'un des plus grosses déceptions du jeu aussi. C'était un mode qu'on attendait énormément, nous les joueurs de Blazing, et on avait fait un décompte pour ce mode. Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fort possible, parce qu'ils ne l'ont mis qu'une fois et après ils ne l'ont plus jamais remis tellement c'était nul. En fait c'est un Ninja Road qui est moins long, qui est moins dur, mais qui a des récompenses super nulles. Alors j'espère que les récompenses ont été changées, parce que là-bas c'était des fragments de Limit Break. C'était nul déjà à l'époque, alors là si c'est encore des fragments de Limit Break, ce sera encore pire. Ce n'est pas des cristaux, attention, les cristaux ce serait bien, mais là, c'est pas fou. Bon du coup, 3 mutières vocation à faire sur notre ami Obito. J'ai tout monté ce qu'il y avait dans ma box, donc normalement j'espère que j'aurai un petit peu plus de place, même si je ne pense pas avoir non plus énormément de place. 3 mutières vocation, c'est ce que j'ai réussi à aller récupérer, même si je ne me suis pas qualifié pour la Kage League, malheureusement, je n'ai pas essayé en même temps, donc je ne peux pas être déçu, mais j'essaierai peut-être les prochaines fois au moins de me qualifier, au moins. Parce que tu vois, se qualifier, tu as 40 perles d'assurer la Kage League, après même si la Kage League se vide de plus en plus, c'est vachement facile apparemment de bien se caler. Je vais essayer de mettre du son, si possible, si je peux faire ça. Ah, il y en a là ! Voilà, je vous mets un peu de son. Ok, voilà, ça sera un peu moins morbide, il y aura un peu plus d'ambiance, yes. Bon, les sakuras, on les connaît, les fameuses sakuras qui n'apportent pas grand-chose, enfin, par une gueule garantie, quoi. On va voir, si on ne peut pas avoir l'hobito, ça ferait plaisir, putain. Après, je ne sais plus, je ne sais pas si je peux dire, ça fait longtemps que je n'ai pas drop, en vrai, je n'en sais rien de quand j'ai drop ou pas. Ah bah tiens, ça tombe bien. Je vais vous parler de ce... Alors là, ouais, bon, ma très mauvaise première multiple. C'est Heruzen là, en vrai, Heruzen, putain les gars, il n'a tellement pas de respect. Ils nous remettent un hobito, personnellement, moi, je ne vais pas être contre, j'aime beaucoup hobito. Mais, Heruzen, je veux dire, il a cette version-là, qui date du début du jeu. On a un EM, et on a un personnage 5 étoiles fake. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Bon, la Karen, ça, je m'en fous. Très mauvaise première multi, j'espère que je ne vais pas devoir faire de la place, ça me fait chier. Bon, je vais augmenter la taille de la box, ça. Par contre, oula, 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 oula. Pas ce portail, non, surtout pas. Enfin, après, il est bien pour les débutants, mais là, pas pour moi, quoi. Bon, allez, let's go, un petit peu de luck. Là, on est sur du, je ne sais pas si quelque chose, je crois qu'il y a du feature en rate-up. Après, les features, comme j'ai dit, je ne crois pas, je l'ai dit, j'en ai parlé des features, je ne crois pas, mais les features sont pourris, mais genre vraiment des personnages qui ont bientôt 4 ans. Ah, clairement, ils n'ont pas chéri au niveau des features. Par contre, je ne sais pas s'il y a des fakes, si ça avait été enlevé depuis plusieurs portails. Je n'ai pas vérifié si c'était encore sur celui-là, mais je suppose que les fakes, c'est définitivement soupimé. 3 gold, c'est cool, ça. On va le vérifier, sur 3 gold, il y aura bien une fake, si ça devait être le cas. Le Rinnegan qui est en rate-up, je l'ai déjà full, donc... Oula, oula, waouh ! Ouais, 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 ça... Les persos... Les gars, la date de ces persos, je ne rigole pas, hein. Rinnegan, je crois qu'il m'en manque une ou il est full ? Je crois qu'il m'en manque... Putain, je ne sais plus, je ne sais plus, en tout cas, voilà. Non, mais j'ai une habilité, donc il m'en reste une. Bon, je l'aurais full l'habilité, c'est cool. Naranto KSM Rouge, waouh, qui est super vieux. Sasuke MS, qui est super vieux. C'est des habilités, bah, juste pour la collection, quoi. Là, j'en ferais vraiment rien de ça. C'est pas fou. C'est pas fou. Bon, troisième et dernier multi. Là, il y a rate-up x3 sur Obito. J'ai laissé aller au moins jusqu'au rate-up. Ça fait plaisir. Allez, c'est le moment qu'il faut sortir. J'ai eu quand même le Rinnegan en rate-up, hein. Il était rate-up, je l'ai dropé. Parce qu'on sait que les rate-up, bah, souvent, c'est pas... C'est pas toujours ça. Un petit peu de jus de luck, on sait jamais si ça peut drop. Bon, derrière, Sasuke, Passakura, cette fois-ci. De gold, ok. Si c'est la bonne, on dit pas non comme d'habin. Ça bouge pas. Ok. Et, merde, c'est la zone. Oh là là, il est magnifique. Il est Machalux on the flux. C'est tout. Oh là 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 là, regardez-moi cet art-work. Il est incroyable. Drop sur le premier rate-up. Ah putain, ça fait plaisir. Merci, Blazing. Merci, Blazing. Il est incroyable, l'art-work. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il est incroyable. En plus, il a de la réduction de dégâts plus du dodge pour du PVE, franchement. Il a l'air incroyable sur le papier pour du PVE, vraiment. Attends, c'est un BF, il est fait pour ça, mais oh là là, c'est un art-work. Attention. Ah, non, je répète un petit doublant. Ah, mais non. Ok. Yes, I. Ok, ok. Je vais aller monter tout ça et on va parler du personnage très vite fait. Et voilà. Il est maxé. Enfin, maxé du coup, en level, un peu en habilité, mais voilà. Éveillé. Pfff, il est incroyable. Quand même, les gars. Il est vraiment magnifique. Même si je préfère quand même la 5 étoiles, la 6 étoiles quand même. Même si en bas à gauche, vous voyez, dans le rond, il a vraiment une tête de con. Genre vraiment. Notant de l'art-work en full, genre, en entier, il est incroyable. Les animations sur les boules et tout, ça faisait chelou ça. Mais voilà, vous avez compris. Incroyable. Putain, on va foncer là. Ah, putain, pour une fois que j'avais de la luminosité, bon là, il fait un sacré temps de merde. Enfin bref. Il réduit les dégâts bréveries, wisdom de 20 à 40%. 40% quand même. 40% quand même. Boots attaques 400. Quoi dire en PVE quoi. Inner, les damage réductions sur tous les ennemis. Et ensuite, après avoir fait son jutsu, il est immunisé contre les jutsu ultimates. Ça, c'est vraiment une très très bonne mécanique. Comme Hashirama, Violet et Madara Bréverie qu'on connaît très très bien. Et l'ultime, c'est un peu l'effigie du vert. En fait, c'est vraiment un gros boost. Regardez, 26,5 fois son attaque. Et il gagne quand même 8 perfect dodge. Ce n'est pas rien, c'est une bonne tempo. Et surtout, à sa dernière habilité, on a quand même un reset de 50%. Là, il nullifie le stun et le jutsu ceiling. Là, il prend 30% de chance d'esquiver et réduit les gâts de 30%. Inner, perfect dodge et un reset de 40% sur le jutsu. Voilà, en PVE, c'est une machine. En PVE, il est vraiment très 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 fort. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à aller voir mon petit best-of Valorant que j'ai de sortir. C'est vrai que ça pourrait intéresser très peu de gens. Ce n'est pas mon contenu habituel. Mais voilà, essayez d'aller jeter un petit code et au moins de me donner votre ressenti sur ce que je peux améliorer ou quoi que ce soit. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, voilà, c'était Isoca. Ciao tout le monde.